Peut-être ce qui m'a le plus touché, c'est d'abord pas une parole, c'est le premier geste. Quand il s'est incliné devant toute la place Saint-Pierre qui était remplie, il a dit « Vous allez prier pour moi, pour que le Seigneur me bénisse. Ensuite, je vous bénirai. » Ça, c'était quelque chose qui a... sans doute un des gestes qui a le plus touché dans ses tout premiers gestes. Après, peut-être le mot qui me touche le plus en lui, c'est le verbe « sortir ». Je veux une église en état de sortie. Quand l'église est autoréférencée, qu'elle tourne sur elle, elle va mal. Tandis, quand elle sort, quand elle sort au-delà, quand elle va dans les périphéries, alors elle va bien. Puis alors, il a greffé ce mot sur l'évangile en disant « Regardez Jésus quoi. » Le matin, bien avant le jour, elle sortit. Donc sortir à la face de Dieu pour la prière du matin, sortir et contempler Dieu. Et puis après, quand on le sort de sa prière, vous savez, les apôtres disent « Tout le monde te cherche. » Alors il dit « Très bien, allons dans les villages voisins, c'est pour ça que je suis sorti. » Et là, je trouve très intéressant, il a dit « Je veux mettre toute l'église en état de sortie. » Ça veut dire qu'elle doit sortir à la face de Dieu pour contempler Dieu. Et elle doit sortir sur les chemins du monde. C'est un assez beau résumé. Dans le chapitre 1er de son exhortation apostolique, il dit « La transformation missionnaire de l'église. » C'est une véritable conversion qu'il veut obtenir de nous, à laquelle il veut nous inviter. Et elle est bien définie par ce verbe « Sortir ». C'est-à-dire, si je me tourne vers Dieu, il va me convertir. Et après, je me lancerai dans ma mission. À titre d'expression, si j'ai le droit d'en dire plus d'une. Il y en a une autre qui me touche beaucoup à la fin de cette exhortation. Alors il a beaucoup réfléchi sur la notion de mission. Et puis à la relance, il a dit « Je suis une mission. » C'est pas mal ça, « Je suis une mission ». C'est-à-dire que chaque chrétien puisse se dire « Moi, je suis une mission. » « Je suis une mission de Dieu qui est en train de s'accomplir parce qu'il a de l'amour à donner à telle et telle personne. » Et moi, je suis cette mission de donner l'amour à quelqu'un qui n'a pas encore vu ni compris à quel point il était aimé par Dieu. Alors c'est un jeu assez étonnant parce que vous pouvez le mettre sur votre couple. Vous pouvez le mettre sur votre famille. Vous pouvez le mettre sur votre port-basse. Vous pouvez le mettre sur votre diocèse. L'église entière doit se dire « Je suis une mission dans le monde. » Une mission de service, une mission d'amour. Donc ça va de l'individu, un simple baptisé, jusqu'à l'église toute entière. Je trouve ça assez formidable. Plus plein d'autres petites expressions rigolotes qui vous réveillent. Les incontentités « Les évêques d'aéroports. » Oui, c'est vrai, moi, je prends l'avion assez souvent. Alors je me le dis tout le temps. J'espère que c'est vraiment uniquement pour servir. Et les prêtres carriéristes et les chrétiens de pâtisserie. Alors bon, c'est un peu des expressions. Mais elles ont leur charme parce qu'au fond, elles nous réveillent. À quoi elles servent quand elles nous réveillent ? Grosso modo, tu dis « Ma vie est-elle vraiment évangélique ? » C'est quand même une bonne question. Et à travers toutes ces petites formules, il nous pose à chacun d'entre nous cette belle question. « Est-ce que ta vie est vraiment évangélique ? » Moi, j'aime bien. À travers tous ces écrits, c'est cette interpellation que j'entends. Et ça me fait du bien pour appauvrir, pour simplifier. Quant à sa vie, en fait, on sait qu'il se lève à 4h et 2h du matin. Et que comme tout bon Jésus, il fait une entière heure d'oraison avant l'office du matin et avant la messe et tout. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait rien. C'est-à-dire un monsieur de 77 ans qui est élevé à 4h30 et qui a célébré sa messe à 7h avec beaucoup de gens qui sont invités, mais qui auparavant a quand même dit son brévière et a quand même fait une heure d'oraison. Voilà, le bon Dieu, il compte quand même. Et quand j'ai dit la première chose, c'est le matin, bien avant le jour, à 4h30 du matin, il ne fait pas encore jour, surtout en hiver. Bien avant le jour, il se leva et il sortit à la rencontre du Christ. Et alors après, on peut dire qu'il est vraiment à la disposition et à la rencontre de tout le monde. Donc je trouve que sa marque spirituelle est très forte. Un jour, je suis allé prendre le petit déjeuner avec lui, c'était relativement au début, vers le mois de mai. Et puis j'écoute et on les a, ces petits sermons par Zénine quasiment tous les jours. Et j'ai dit, on a l'impression que vous êtes en train de donner les exercices spirituels au monde entier, avec petite dose homéopathique dans l'homélie du matin. Alors il sourit, il a l'air de dire, je ne peux pas faire autrement, je suis un jésuite. Donc ce que je donne, c'est ce que j'ai reçu.